Donc cela veut dire la venue du Seigneur Jésus Christ. Vous voyez, nous avons arrivé là-bas. Et maintenant, quand ils ont fait les sept hôtels, et l'autre a dit que nous, nous allons, le prophète Balaam a dit que nous, vous allez offrir un taureau, je peux dire même un émot parfait. Donc cela veut dire conformément à ce qui nous était dit. Vous voyez, afin que nous puissions être agréables à Dieu. Ils ont offris sept hôtels sur chaque hôtel. Comme l'Israël les faisait aussi. Israël, selon leur marche, l'Éternel leur avait dit, à travers son serviteur, les prophètes qui étaient Dieu dans la chair, même Moïse. Vous voyez, leur avait dit quoi? Quand vous ouvrez à l'Éternel votre Dieu, vous allez établir sept hôtels. Et sur chaque hôtel, vous allez offrir un taureau, un sacrifice agréable à l'Éternel votre Dieu. Voilà. Les autres faisaient le même sacrifice, et les autres aussi faisaient aussi le même sacrifice. Donc cela veut dire qu'ils étaient identiques. Comme je viens de donner l'exemple de la main gauche à la main droite. Nous pouvons dire que non, la main droite était du côté du prophète Balaam, et de gauche était du prophète Moïse, avec les enfants d'Israël, vice-versa. Vous allez voir que non, c'était vraiment identique, conformément à la parole. Mais, ce que les autres faisaient, c'était faux. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'incidine éternel, pour en servir à quelque chose qui était mauvais. Barrer la route à l'air frais. Oui. Qui avait la promesse de Dieu. Ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui, nous les voyons aujourd'hui dans des églises. Vous voyez? Qui confessent les noms du Seigneur. Mais remarquez une chose. Partons. Là où nous nous partons, parce que je ne voulais pas entrer sur ce qui se passe dans l'église, mais quand vous écoutez cela, vous allez voir. Dieu va vous ouvrir les yeux. Vous allez comprendre mieux, vous, serviteurs de Dieu, vous, frères et soeurs, qui œuvrent peut-être dans une église, ou qui communiquent dans une église pour voir ce qui se passe au fait, donc avec tous ces esprits ici. Vous voyez? Pour faire la différence à ce qui concerne les caractéristiques qui se manifestent dans tout un chacun. Mais vous allez voir que non, l'autre, ils étaient fondamentalistes comme l'autre aussi, mais ce qui faisait la différence de tous les deux, c'était quoi? Les autres, ils avaient les caractéristiques dédiées dans leur camp. C'était quoi? L'Israël avait un rocher frappé. Cela veut dire, c'était pour l'expiation du péché. Les rochers frappés, c'était surnaturel. C'était Christ lui-même. Vous voyez? Ils avaient un serpent de reine qui a testé la guérison dans leur camp. Donc cela veut dire, ils ne pouvaient pas tomber malades, ils n'avaient pas besoin de premier soin d'une infirmière, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y avait les serpents des reins qui étaient là-bas, Christ pour la guérison. Vous voyez? Donc cela veut dire, tout ça, c'était la purification. Vous voyez? Les caractéristiques dédiées, quand vous êtes dans la promesse dédiée, ces caractéristiques doivent être là-bas avec vous. Il va vous accompagner. Vous voyez? Pourquoi? Parce que vous êtes dans la promesse promise dédiée. La promesse promise dédiée de ce temps-là, c'est ce qui les a fait sortir comme a été prononcé dans la bouche de l'Éternel. Dieu, quand il était avec Abraham, leur père. Il avait dit, à postérité, souffrant, sera esclave dans une contrée étrangère. Et moi, l'Éternel, je viendrai, je les livrerai. Et quand l'Éternel a entendu, le Seigneur avait dit, je peux dire que les enfants d'Israël, quand ils étaient là-bas, ils priaient, ils gênaient, comme vous priez, vous gênez. Comme je vois dans les fesses, je vois dans les réseaux sociaux et ainsi de suite, et même avec le parc, c'est dans lequel nous sommes en train de passer ici. On envoie des photos dans les réseaux sociaux, les rameaux, les vendredi 5, comme on dit ici en anglais, Good Friday. Whatever. The people are talking about because those who are in the world are in the East. Vous voyez ? Mais en toute chose, en parlant cela, vous allez voir que non, tout doit être conforme à la parole de Dieu. Vous voyez ? Pourquoi est-ce que Dieu les a exaucés ? Dieu les a exaucés par rapport à leur prière ? Non. Parce qu'ils priaient, ils gênaient. Il y avait de vieux qui ne mangeaient plus. Vous voyez que non, un vieux papa là-bas a tellement de souffrance de voir à chaque fois multiplier des briques, et aller piétiner dans la boue là-bas et ainsi de suite. mais ils allaient là-bas piétiner peut-être de matin jusqu'au soir, peut-être trois jours ne pas manger, sept jours, ainsi de suite. Vous voyez ? Mais Dieu leur donnait toujours la force. Ils étaient là-bas comme esclaves. La vie d'esclavagisme, bien aimé, ce n'est pas une bonne vie. Vous voyez ? Et maintenant, qu'est-ce qui s'est arrivé ? L'Éternel, leur Dieu, pendant tout ce temps-là, ils priaient, gênaient, Dieu ne les avait pas exaucés. Mais quand ils ont simplement commencé à rappeler Dieu, ce que Dieu leur avait promis, vous voyez ? À travers leur père à Abraham, en disant que ta postérité, parce que l'Éternel avait donné la promesse à Abraham, qu'il serait le père des nations. Vous voyez ? Toutes les nations viendront d'Abraham. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est arrivé ? Quand ils ont commencé à rappeler à Dieu la promesse, l'Amérique, quand vous rappelez à l'Éternel, ce que lui, il a prononcé, par rapport au temps à laquelle que vous vivez, c'est ça la lumière. Les caractéristiques de Dieu vont se manifester dans votre vie. Les caractéristiques de Dieu vont se manifester dans ton ministère. Les caractéristiques de Dieu vont se manifester dans ta vie. C'est comme ça qu'on croit à Dieu. On ne croit pas à Dieu à ce qui est passé. Comme j'ai dit que non, on avait parlé, l'exemple de l'autre fois, les autres disent ça, que nous sommes des aigles. Oui, bien sûr, l'Epsombe Saint-Étroi aussi le dit. Nous sommes des aigles. Le Seigneur l'en avait dit dans Matthieu 24, verset 28, dans quel qu'il y a où sera le corps, c'est là où s'assembleront les aigles. Le corps, Christ, le corps, la parole, c'est là où s'assembleront les aigles. Mais un aigle ne mange pas une nourriture d'hier. Un aigle ne peut pas manger quelque chose qui vient de passer. la promesse d'hier, la promesse des enfants d'Israël, ce n'est pas ta promesse d'aujourd'hui. Vous voyez? La promesse au temps des Jean-Baptistes, la promesse du temps des prophètes Jérémie, la promesse du temps des prophètes Nathan, ce n'est pas la promesse du temps à laquelle toi tu vis. La promesse du temps de Paul, ainsi de suite, notre promesse à ce temps à laquelle nous vivons, c'est la promesse à laquelle nous devons un vaut que l'éternel est notre Dieu et il va nous répondre du vaut de ses conformes à ce qu'il a promis aujourd'hui. C'est ça la lumière d'aujourd'hui. Vous voyez? Que le commencement était la parole, en elle était la vie, la vie des hommes. Vous voyez? Et c'est Christ le même hier, aujourd'hui et éternel. Si au temps de Moïse, il les a exaucés et il les a fait sortir du pays d'Égypte à cause de la parole promise. Et il s'est identifié avec ces caractéristiques dédiés. Comme je viens de citer la différence qu'ils faisaient, ils étaient tous identiques. Ils ont sacrifié les mêmes sacrifices. Ils ont fait le même hôtel. Vous voyez? Donc ça veut dire que les sept hôtels ont fait le même sacrifice mais la différence était dans les caractéristiques. les autres n'avaient pas les rochers frappés qui faisaient l'expiation. Ils n'avaient pas les serpents qui attestent la guérison. Ils n'avaient pas la colonne de fées. Vous voyez? Donc qui était Christ lui-même qui le faisait marcher pendant la journée avec une nuit et pendant la nuit avec la colonne de fées. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé cela. Nous allons avancer. vous allez voir. Donc cela veut dire c'est ce qui fait la différence avec ceux qui ont créé la promesse de leur temps et ceux qui ne l'ont pas créé. Donc cela veut dire la lumière du temps c'est la promesse comme la colonne de fées ne pouvait qu'en venir s'identifier là où il y a la promesse de Dieu. Vous voyez? Donc c'est ce qui faisait la différence entre le pays de Moab soit la nation de Moab et les enfants d'Israël qui sortaient de l'Egypte vers le pays de la promesse. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc si nous voulons prendre encore un autre exemple du temps de Joseph. Joseph était un homme bien. Vous voyez? Tout ça on est en train d'insister sur les caractéristiques des dieux. comment ça fait la différence quand l'identification est la même. Vous voyez? Comme le Seigneur avait dit dans le dernier jour les deux esprits seront tellement proches vous voyez? Jusqu'à séduire s'il était possible. Vous voyez? Mais ça serait impossible pourquoi? Parce que les élus vont les discerner vont les examiner par rapport à leurs caractéristiques donc par rapport à leurs oeuvres. Vous voyez? Parce que les caractéristiques de dire quand vous croyez cette parole comme le Saint-Prophet a dit cette parole ici manifeste ce qui est mauvais dans la personne. Si vous êtes un Elie ça vous manifeste afin que vous puissiez vous répandre et mettre votre vie en ordre. Si vous êtes un Verdi vous allez suivre toujours cet égaré comme nous avons l'Ila dans Ésaïe chapitre 9 verset 15. Vous voyez? Et maintenant Joseph était un homme de bien. Ils étaient fiancés à Marie vous voyez? Donc ils attendaient leur temps enfin d'honorer la parole de Dieu comme les chrétiens nous honorons donc ça veut dire chose grave quelque chose m'est venu sur ce qui se passe aujourd'hui. Je me suis senti mal au coeur. Laisse moi parler de cela en paix afin que je puisse avancer sur cette bonne partie de la Bible que je suis en train de parler à ceux qui concernent l'identification des caractéristiques des dieux. Vous voyez? Joseph pendant tout ces temps qu'il est fiancé à Marie ils ne se sont pas réunis ils n'ont pas eu le temps de la réunion avant le mariage comme nous voyons cela aujourd'hui et cela est devenu normal comme on parlait de l'accoutrement et maquillage et toutes ces choses de permettre à la femme de prêcher l'église séduite par le monde les soi-disant serviteurs les faux rois ils ont permis aux enfants d'aider les fils et les filles de Dieu de connaître avant le mariage maintenant ça y est là-bas dans la Bible c'est ce que nous disons ici nous devons croire cette parole en entier si nous disons que nous sommes des chrétiens tout ce qui est écrit ici car le Seigneur nous en avait dit que non l'homme ne vivra pas simplement de temps mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu parce que l'homme qui vit de temps c'est cet homme ici qui a un commencement de vie et une fin de vie oui terrestre et le Seigneur vivra mais quand on parle de cet homme là cet homme qui ne s'est nourri qu'à de la parole c'est l'âme dont le Seigneur a donné sa vie pour racheter cette âme là qui était dans la prise du Satan voyez qui était enchaînée par le diable afin de le rendre libre parce que l'âme qui est libre c'est l'âme qui glorifie le Seigneur c'est l'âme qui fait en sorte que non ce corps ne pouvait pas voir la domination sur ses sentiments ses besoins ses faiblesses sur la parole parce que la domination qui est au niveau de l'âme cela veut dire quand l'esprit domine sur toi quand l'esprit prend possession de l'âme quand la parole qui est la lumière est claire dans ton âme cela veut dire que notre corps est devenu esclave de Christ parce que Christ a pris possession en toi tu es devenu le temple du Dieu vivant et c'est en ce moment qu'on peut dire que notre chrétien est un véritable chrétien né de nouveau un peuple saint une nation sainte un sacerdoce royale dans la séance royale d'Abraham donc ce sont ceux-là que leur âme a été rachetée et ils ne vivent plus selon le monde mais ils vivent selon Christ qui est la parole rendue manifeste vous comprenez un peu ce que je suis en train d'expliquer par la chrététie voyez et maintenant nous avons vu que non tout est permis aujourd'hui que non le fil des dieux ne garde pas leur chrétité le fil des dieux ne garde pas leur sainteté et les ont perdus à cause de quoi à cause de la libertinage à cause des enseignements perlicieux qui permettent tout la seule chose que vous pouvez être simplement d'accord avec l'église vous pouvez être simplement en communion avec ce qui est passé et ainsi de suite vous avez formé votre dénomination donc ça devient comme dans une famille où le père n'a pas l'autorité parce qu'il a vendu son droit d'hénais quand nous avons parlé de cela l'autre fois voyez donc c'est un peu ça et maintenant avant l'heure de communion Marie est tombée enceinte comment est-ce que Marie a été tombée elle était tombée enceinte un jour Marie venait de l'église voyez elle est venue écouter elle était venue écouter la parole de Dieu après la réunion donc ça après la prédication quand la prière le culte est terminé si je peux dire en rentrant à la maison ce n'est pas comme nous ici quand l'église termine on est là-bas on est en train de parler des choses du monde ainsi de suite ce n'était pas le cas ce n'est même pas comme ça qu'il y a une vie donc vous devez retourner et commencer à méditer sur ce que vous venez d'entendre sur ce que vous venez d'écouter parce que vous étiez allé dans la maison de la correction parce que l'église au fait quand vous allez là-bas prier vous allez à la présence du Seigneur à chaque fois que vous vous retrouvez derrière la chaîne ce n'est pas de se retrouver dans un endroit joyé comme dans une fête non on se retrouve toujours dans un endroit où on sort des fois avec un sentiment de tristesse un sentiment de rumeur de cerveau vous êtes mis en vous-même en disant que non Seigneur pourquoi ça Seigneur évitez de moi Seigneur pardonne-moi Seigneur aide-moi vous voyez à ce qui concerne ce que vous venez écouter soit quand on finit à écouter l'évangile de votre Seigneur quand vous vous retournez donc vous vous sentez que non vous n'êtes pas encore arrivé peut-être vous avez atteint l'orgueil chrétien religieux il y a l'orgueil religieux que beaucoup en ont croire être croire déjà voyez pourquoi vous avez parce que vous avez eu la réponse à ça à quelque chose que vous demandez dans la prière parce que vous avez eu la réponse à ainsi de suite voyez et vous voyez que les choses sont améliorées vous voyez maintenant que c'est ça Dieu je répéterai cela chaque fois que la présence des biens matériels ne veut pas dire que vous avez Dieu la seule chose qui atteste que vous avez Dieu ce sont ses caractéristiques et les caractéristiques de Dieu s'identifient dans sa parole la parole promise de votre temps comme c'était au temps de Moïse avec les enfants d'Israël ils priaient ils gênaient mais quand ils ont rappelé à l'éternel Dieu tout pour ça la promesse que lui l'avait donnée à Abraham conformant au temps à laquelle qu'ils se sont retrouvés là-bas de la manière que Dieu a prononcé sa parole Dieu de Saint qui était Dieu un prophète c'est ce que nous disons ici à plusieurs reprises et même et de plusieurs manières parler à nos pères par les prophètes vous voyez et maintenant Marie revenait de l'église en revenant de l'église elle méditait en cours de route quand elle rentrait à la maison oui elle méditait sur ce qu'elle venait d'écouter oui et en méditant directement l'ange est venu l'ange a commencé à parler oui et elle est tombée enceinte comme elle vivait vraiment dans une intimité profonde avec son fiancé qui Joseph elle est allée dire à Joseph ce que l'ange lui avait dit et elle a dit ça aussi à son fiancé qui Joseph que non je suis enceinte vous voyez donc la sainte virtueuse qu'elle avait récite de qui de du Saint-Esprit vous voyez par les messages que le messager l'ange de l'éternel qui lui avait dit que tu auras la sainte d'un enfant qui naîtra son nom s'appellera qui Jésus et Joseph il était là il a commencé à imaginer sur ça imaginez un peu qu'une telle chose arrive dans votre vie comment est-ce que vous commencez à penser mais Joseph était un homme de bien il voulait renoncer avec Marie mais vous voyez donc pas dans un mauvais sens comme les autres le font mais il restait là-bas il restait là-bas il était sincère en soi-même oui l'ange était à Paris à Marie moi et Marie il n'y a rien qui s'est passé non on n'a pas encore donc on vit une vie sainte donc le temps de la communion n'est pas encore arrivé au fait donc cela veut dire on vit vraiment une vie donc sacrée une vie sainte oui mais comment toutefois je ne peux pas être le père d'un enfant donc vous voyez tout cela donc la sincérité qui était en Joseph Joseph s'est posé la question pourquoi si je revenais maintenant dans l'anglais spirituel quand vous êtes sincère en soi c'est à ce moment-là que l'ange de l'éternel vient l'ange de l'éternel c'est à Paris à Joseph pour lui dire que Joseph ne rompt pas ta relation avec Marie ce qui s'est arrivé à Marie c'est la volonté parfaite de dire conformément vous voyez là où nous sommes c'est les caractéristiques de Dieu manifesté à Marie conformément à la promesse que l'éternel dont Dieu avait dit à travers son saint prophète Esaïe Jérémie qu'une vie donc vous voyez Esaïe qu'une vie conservera vous voyez Esaïe Jérémie a parlé de la venue du Messie vous lisez dans Jérémie 25 et ainsi de suite vous voyez Daniel en a aussi parlé mais Esaïe l'a dit qu'une vierge conservera et quand l'ange a parlé à Joseph mais avant que l'ange parlait à Joseph je voulais accentuer sur quelque chose sur ce qui se passe aujourd'hui avec les soi-disant ecclésiastiques vous voyez les membres d'éclésie qui sont tellement partout parce que si nous remarquons si j'insiste sur ça parce que l'éternel est notre Dieu va juger ce monde non indépendant d'une église si par exemple de la manière que vous nous suivez là-bas si Dieu s'il y a un catholique qui me suit là-bas peut-être lui va dire que non Dieu va juger le monde par l'église catholique vous voyez or si nous regardons dans l'église catholique et même ils sont d'abord divisés il y a l'église catholique romaine il y a l'église catholique grecque il y a l'église l'orthodoxe si ils disent ça dans l'église catholique les méthodistes vont dire que non où est notre place donc ça veut dire que ce sont les catholiques qui vont être sur si on dit ça dans l'église les pentégotistes ils sont d'abord divisés entre il y a des divergences et toutes ces choses donc mais ils sont des religieux ils se communient avec la convention après cela ils ont des intérêts égoïstes les uns les autres s'ils disent que non ils vont juger dans l'église des messages comme nous autres dans quelle église des messages l'église des messages est la seule église des messages il n'y a qu'un seul mais nous avons vu que non il y a les autres qui ont essayé un peu d'interpréter certaines choses à leur manière en interprétant ce que le prophète de Dieu avait dit pour leur intérêt vous voyez pour que les gens le suivent il y a des ceux-là qui croient que non le saint prophète de Dieu c'est Dieu vous voyez et il y a des ceux-là qui disent que non Christ est venu il y a des ceux-là qui disent qu'il n'est pas encore venu il y a des ceux-là qui disent que les sauts sont révélés il y a des ceux-là qui disent que les sauts ne sont pas révélés maintenant si Dieu va juger c'est là selon les églises maintenant ça va être quelle église vous voyez avec ceux-là qui ont quelle église par rapport aux panthéotistes et catholiques ainsi de suite mais dans les maisons qui a la veille qui a la veille